Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. A l'heure où Jésus passait de son monde à son Père, disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, mon Père est le vigneron. Tout ça remanquait à moi, mais qui ne portait pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout serment qui donne de fruits, il le nettoie pour qu'en donne davantage. Mais vous, déjà, vous voici nets et purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez à moi comme moi en vous. De même que le serment ne peut pas porter du fruit par lui-même, s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus. Si vous ne demeurez pas en moi, moi, je suis la vigne et vous le serment, les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, des communs sarmats qu'on a jetés dehors et qui se dessèchent, les serments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruits. Ainsi, vous ne serez pour moi, vous serez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Par quels moyens pouvons-nous demeurer en Jésus? Comment pouvons-nous rester attachés au Christ? Comment pouvons-nous rester attachés au Christ? Voici les questions autour desquelles nous allons mener notre petite méditation. Avant de continuer avec cette méditation, j'aimerais vous raconter un petit scénario, l'anecdote peut-être. Au milieu de l'histoire, la vraie. True story. J'étais au grand séminaire en théologie. Alors, il y a des rencontres régulières entre les formateurs et les formés pour accompagner, voire l'évolution d'un jeune séminariste. Il restait seulement deux années pour que je finisse la formation. Alors, le père formateur me posa cette question. Alexis, pourquoi veux-tu être prêtre? Je ne comprenais pas pourquoi il me posait cette question. Parce que j'avais répondu à cette question dans la première année en propédéthique, première année de philo, deuxième année de philosophie, troisième année de philosophie. J'avais répondu à cette question en plusieurs reprises. Je ne pense pas qu'en théologie, la question allait revenir vers la fin de la formation, d'ailleurs. Alors, j'ai donné la réponse que j'avais à l'époque, une réponse que je considérais sincère. Et c'était vraiment sincère parce que c'est comme ça que je comprenais ma vocation. Je lui ai dit, mon père, je veux être prêtre parce que je veux être au service du Seigneur. Je veux servir Dieu sans aucune autre préoccupation. Il m'a dit, c'est tout? Oui, c'est tout. C'est vraiment ça? Donc, tu veux être prêtre seulement pour servir? Pour servir au Seigneur? Oui, mon père. Mais, écoutez, servir aussi l'Église. Il m'a dit, servir son peuple. Je lui ai dit, c'est tout? Alors, le formateur était déçu. Il m'a regardé. Il m'a dit, c'est vraiment ça? Tu penses que le Seigneur vraiment t'appelle ne fût-ce que pour le servir? Servir l'Église, servir son peuple? J'ai dit, oui, mon père. Il m'a dit, va réfléchir. Et si à la fin, si après et moi, tu n'as pas encore trouvé notre réponse, je pense que ta voix n'est pas la voix vers le sacerdoce. J'ai eu peur qu'on va me renvoyer. Il a vu que j'ai peur. Il m'a demandé, il m'a aidé. Il a voulu m'aider. Il m'a dit, va méditer l'Évangile selon Saint Jean, le premier chapitre. Alors, ce qui est dans le premier chapitre de l'Évangile selon Saint Jean, il y a quelques aspects semblables à ce que nous venons d'entendre. L'Évangile selon Saint Jean, chapitre 15, que nous avons lu aujourd'hui. Qu'est-ce qui est dans l'Évangile selon Saint Jean, le premier chapitre? Après le prologue de Saint Jean, du premier verset au 18e, et elle raconte avec maintenant les premiers disciples, ou mieux, les premiers apôtres. André, Pierre, Jacques et Jean. Alors, ils ont posé la question au Seigneur, Maître, où demeures-tu? Où demeures-tu? Et le Seigneur leur a dit, venez et voyez. Alors, que dit l'Écriture? L'Écriture dit, « Ce jour-là, ses disciples ont demeuré avec lui. » Alors, le performateur m'a dit que la vie sacerdoctaire ou presbytérale, la vie religieuse et consacrée, consiste principalement et fondamentalement dans ce verbe « demeurer avec Jésus ». Et du coup, j'ai compris que c'est d'ailleurs la mission de tout chrétien, la vocation de chacun de nous, de chaque chrétien, « demeurer avec le Christ ». C'est quelqu'un qui demeure avec le Christ, qui peut vraiment porter de fruits, beaucoup de fruits même, et qui peut mieux servir le Seigneur. quand il reste attaché à Jésus, quand il demeure en son amour, et qui, quand il essaie, tant que tu le peux, à garder ses commandements, alors tu peux mieux servir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de fidèles, qui se battent pour servir le Seigneur, pour poser des bonnes heures, d'accomplir les devoirs chrétiens, aux devoirs civiques, mais malheureusement, ne sont pas attachés au Christ. Or, la vie chrétienne ne consiste pas seulement dans le faire, mais c'est dans cet accueil de la grâce et de Dieu, qui nous permet de rester attachés à Jésus, et qui nous permet de demeurer en son amour surtout. Et c'est ce que Jésus nous dit. « Moi, je suis la vraie vie, et mon Père est le vigneron. Tout s'arment qui est en moi, être en Jésus, être en Jésus, ça, c'est la grâce que nous devons demander ce soir, mes chers frères et sœurs. Tout s'arment qui est à moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout s'arment qui donne du fruit, le nettoie pour qu'il en donne davantage. Mais vous, déjà vous voici, n'êtes purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez à moi. Demeurez à moi comme moi en vous. Alors, que pouvons-nous faire pour demeurer en Jésus et rester attachés à lui? Et pourquoi nous devons chercher à rester attachés à lui, à demeurer en lui? Parce que nous en avons besoin. C'est en demeurant en son amour, en restant attachés à Jésus, que nous aurons la joie et la joie en abondance. Rester attachés à Jésus nous permet de porter beaucoup de fruits. Rester attachés à Jésus et rester dans son amour nous permet de vivre joyeux, mener une vie joyeuse, malgré les difficultés, malgré les problèmes. Le démuré avec Jésus et en Jésus nous permet d'être joyeux et heureux. Rester attachés à lui change notre vie. Si nous voulons vraiment que notre vie change, alors le secret est trouvé. Le secret est révélé. Il faut chercher de rester attachés à son amour. Cela nous donne aussi une place au ciel et nous commençons à vivre cette vie sur la terre. La vie du ciel se vit sur cette terre quand nous essayons de demeurer en Jésus et de rester attachés à lui. comme les serments sur la vigne. Rester attachés à Jésus nous permet de mener une vie remplie de Dieu. Rester attachés à Jésus nous permet de mener une vie de louange, une vie de louange, de gratitude et de confiance en son amour. C'est bon de rester attachés à Jésus. Mais il y a des difficultés qui parfois sont obstacles, font obstacles à cet attachement à Jésus. les difficultés, les obstacles qui nous empêchent surtout les obstacles qui nous empêchent de vivre attachés à Jésus, qui nous privent de cette grâce et de la joie reçue de Dieu. Parmi ces obstacles, on peut parler des péchés capitaux. Les péchés capitaux sont vraiment des obstacles j'allais dire majeurs à cette vie menée en Jésus. L'idolâtrie, l'orgueil, la paresse, l'anxiété, l'incrédulité, le relativisme spirituel parce que tout est même chose. Ce sentiment de culpabilité interminable malgré la confession ou les confessions. Manque de confiance en Dieu. Parfois aussi les blessures nos soignés, nos guéris. Demandons au Seigneur de nous nettoyer vraiment, de nous purifier, de nous rendre libres de toutes ces choses-là qui nous privent de son amour. L'ignorance, des moyens sûrs, etc. C'est vrai, il y a des obstacles. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour ne pas avancer, pour ne pas essayer. si on peut essayer de vivre attacher à Jésus. Quels sont les moyens? Les moyens sont donnés aussi à travers les Écritures. Le premier moyen, c'est chercher à connaître Jésus. Et la connaissance de Jésus, c'est surtout la connaissance de ses commandements. connaître Jésus, connaître ses commandements, c'est très important pour cet exercice d'attachement à Jésus. Nous restons attachés à Jésus tout en restant attachés à ses commandements. Et le résumé de tous les commandements que Jésus nous a donnés, c'est l'amour. Aimez-vous les uns les autres, disait Saint-Jean dans la deuxième lecture. Deuxième moyen, c'est la foi. La foi devient un ciment entre nous et le Seigneur. Nous connecte. Mais la foi va avec troisième moyen qui est la prière. Devons-nous donner les moyens de prier, les moyens sûrs de prier personnellement mais aussi de prier avec l'Église. Jésus a dit vous êtes les sarments il n'a pas dit tu es un sarment vous êtes les sarments c'est-à-dire qu'il veut nous sauver ensemble bien que l'effort personnel est indispensable la prière avec les autres je peux essayer de rester attaché à Jésus en rejoignant un groupe de prières en décidant d'être membre d'une chorale en décidant en fixant des moments de prière communautaire et familiale prier avec mes amis prier avec mon mari ou ma femme ou mes enfants c'est très important Jésus nous l'a dit là où deux ou trois sont à mon nom je suis au milieu deux mais aussi la prière personnelle là où j'entre dans cette intériorité dans cette intimité avec Dieu parce que cette intimité aussi ce n'est pas très intéressant on ne va pas sentir vraiment les fruits de son amour sans avoir un temps personnel dit l'important c'est de l'adoration eucharistique par exemple 30 minutes par jour 1 heure 20 minutes mais sautons coeur à coeur avec Jésus nous en avons besoin dans ce monde où il y a trop de bruit nous avons besoin de cette connexion où je vais je vais être à l'écoute de mon Dieu je vais sentir son amour je vais recevoir les grâces personnelles et personnalisées la méditation du chapelet va me permettre d'être attaché à Jésus tant que la prière communautaire ou personnelle il faut que je me donne des moyens il y a aussi des petites prières que je peux dire Jésus j'ai confiance en toi Jésus je m'abandonne à toi ces petites prières dites régulièrement même au fond de mon coeur parfois même sans ouvrir la bouche ce sont des prières qui me permettent de rester connecté attaché à Jésus avoir une image peut-être dans ma chambre dans mon bureau l'image qui me fait penser à Dieu peut-être l'image de Jésus miséricordieux la croix la statue de la Vierge Marie ce sont des petits moyens que l'on peut se donner pour rester vraiment connecté à Jésus la Bible sur mon bureau ou sur ma dans ma chambre là où je peux la voir régulièrement ça va me permettre de penser à cette parole qui est à l'intérieur qu'à très moi justement c'est la parole de Dieu parce que Jésus a dit vous êtes purifiés par ma parole c'est la parole purificatrice c'est la parole de Jésus qui nous purifie et si cette parole n'habitait pas en nous nous ne serons pas purifiés et d'ailleurs c'est par sa parole que nous sommes nourris éclairés c'est par sa parole que nous pouvons vraiment vivre comme des bons chrétiens et c'est l'attachement à Jésus le démeurer en Jésus n'est pas possible sans sa parole parce qu'il habite dans nos cœurs par moyen par au biais de sa parole c'est cette parole qui habite dans nos cœurs qui habite mon esprit qui me permet de vivre de dire comme c'est important dans la lettre au Galate je crois chapitre 2 ce n'est pas moi ce n'est plus moi qui vis mais c'est le Christ qui vit en moi c'est que moi c'est la charité justement la charité c'est vivre dans la charité par la charité et vivre la charité poser des actes de charité maintenant ça devient un des moyens d'exprimer ma volonté d'imiter le Christ parce que plus je m'exerce à faire la charité à être charitable plus le Christ me donne la force me donne les grâces nécessaires pour le ressembler sixième moyen j'ai parlé de la prière mais aussi spécifiquement la vie de louange et de gratitude cette personne qui ne prend pas le temps de louer Dieu de remercier Dieu mais aussi de remercier ses frères et soeurs ne peut pas être heureuse l'attachement à Jésus le démeurer en Jésus consiste aussi dans cette vie de louange et de gratitude de façon régulière je te loue Seigneur parce que pas forcément pour ce qu'il a fait mais surtout pour ce qu'il est Dieu est amour Dieu est miséricordieux Dieu tout puissant Dieu tout puissant vous chantez ce chant non ? vous allez chanter peut-être au moins au portant parce que le puissant c'est tes vies de louange de gratitude pour ceux de gratitude envers Dieu envers l'église envers mes frères et soeurs c'est une vie qui me rend libre c'est une façon aussi de rester joyeux malgré les difficultés mais aussi d'avoir cette confiance nette et claire en Dieu qui me sauve et qui est toujours à mon secours qui me cherche du bien parce que mes chers frères et soeurs Dieu ne peut jamais se laisser vaincre en générosité d'être généreux ne se laisser jamais vaincre en bonté en générosité jamais jamais c'est un moyen c'est accepter de se faire accompagner l'accompagnement spirituel parce qu'à un certain moment je me rends compte que je ne peux pas ma chesseur j'ai besoin d'un pareil ou d'une marraine j'ai besoin d'un ami pour m'aider pour me soutenir dans ma prière dans mes discernements pour pouvoir avancer me dire courage le Seigneur est avec toi vous savez même Saint Paul a accepté quand il voulait changer de vie quand le Seigneur lui est apparu lui est apparu il lui a dit va trouver Anani va te dire tout ce que tu vas faire nous avons la chance d'avoir les religieux religieuses les prêtres les prêtres et soeurs laïques dignes de confiance sont capables ou prêts nous accompagner alors on peut demeurer en Jésus est-ce qu'on peut vivre attaché est-ce qu'on veut vivre attaché à Jésus qui veut vivre attaché à Jésus qui veut rester attaché à Jésus je veux voir je veux voir je veux voir alors que le Seigneur nous donne cette grâce nous en avons besoin mais aussi il faut la demander n'est-ce pas il faut demander cette grâce il faut s'exercer à rester attaché à Jésus le tien moyen l'intercession des saints est-ce que les saints ont réussi cette vie cette vie menée en Jésus alors ils peuvent nous apprendre comment s'y prendre n'est-ce pas ils peuvent nous donner non seulement des conseils mais aussi d'exemples et surtout intercéder pour nous le saint nous donne ces exemples mes frères et soeurs le Seigneur nous rappelle qu'il veut notre bonheur qu'il veut notre bien louons-le pour son amour et surtout pour cette invitation à demeurer à demeurer en son amour et qu'est-ce qu'il a dit qu'est-ce qu'il nous a dit demeurez à moi comme moi en vous lui aussi il veut demeurer à nous il le fait toujours il frappe à notre porte la porte est dans notre coeur pour entrer hein il vient pour non pas pour partir mais pour rester comme tout il vient pour rester non pour partir il vient à travers sa parole comme je l'ai dit il vient à travers les sacrements surtout l'écharistique que nous recevons à chaque messe il vient habiter nos coeurs par cette voix de notre conscience éclair par son Saint Esprit puissions-nous le laisser agir vivre à nous Seigneur nous voulons rester attachés à toi que ton Esprit nous éclaire nous fortifie que ta grâce nous y aide que ta paix qui surpasse toute intelligence demeure à nous demeure à nos coeurs par Jésus le Christ notre Seigneur est le Christ le Christ est le Christ C'est parti.